La bourse est en train d'atteindre des sommets. Tous les indices sont au maximum et on a même une accélération de l'augmentation des indices boursiers. Mais au moment où on en est là, on peut se poser une question assez légitime. Et d'ailleurs, dans les commentaires de mes vidéos, j'ai de plus en plus cette question. Est-ce qu'on n'est pas à la veille d'un krach épique ou est-ce que tout simplement, on est au commencement d'une nouvelle ère ? Et c'est à cette question que je vais répondre dans la vidéo. Mais avant de vous parler de tout ça, j'aimerais vous présenter le sponsor de cette vidéo, Hive5. Hive5, c'est une plateforme d'investissement qui met en avance la transparence et la sécurité. Et Hive5 vous propose une opportunité d'investissement unique en permettant aux utilisateurs d'investir dans des prêts personnels et dans des prêts commerciaux déjà émis afin de promouvoir le développement des affaires. Pour pouvoir vous garantir davantage de remboursement, ils proposent uniquement des prêts fiables qui proviennent de leur groupe d'entreprise. Et l'un des aspects les plus importants chez Hive5, c'est leur engagement envers la sécurité de vos investissements. Tous les prêts sur la plateforme sont sécurisés avec une obligation de rachat. Et ça, ça signifie que si les paiements sont en retard de plus de 60 jours, l'originateur du prêt rachètera le prêt en totalité avec les intérêts cumulés. Alors, moi, avant de prendre un sponsor pour ma vidéo, l'un des points les plus importants, c'est la satisfaction client. Et pour ça, je vais gèrement sur Trustpilot qui montre la satisfaction des clients des différentes entreprises. Et Hive5 a la note impressionnante de 4,7 étoiles sur Trustpilot. D'ailleurs, je vous mets un lien vers Trustpilot dans la description. Comme ça, vous pourrez aller voir les avis des différents utilisateurs de Hive5. Mais ce n'est pas tout, Hive5 vous propose également des offres promotionnelles attrayantes. En ce moment, il vous offre un taux d'intérêt supplémentaire de 0,5% pour tous les investissements qui seront faits dans les 3 premiers mois. Ça signifie que vous pouvez obtenir un retour sur investissement garanti de 15%. Bref, si vous êtes prêt à investir de manière intelligente et sûre, Hive5 est la plateforme qu'il vous faut. Et je mets dans la description les liens pour que vous puissiez aller consulter leur site web. Mais revenons à l'histoire que je voulais vous raconter. La bourse monte de plus en plus. Est-ce qu'on est devant un krach ou c'est juste une nouvelle ère qui commence ? Pour vous reparler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. C'était hier matin. Je me suis levé et je suis allé faire mon petit déjeuner. Oh, le déplacement n'était pas long depuis que je suis divorcé. Pour avoir le petit déjeuner au lit, je suis obligé de dormir dans ma cuisine. J'allume ma radio et j'entends que la bourse a encore monté. En fait, elle n'arrête pas de monter et le CAC 40 venait à nouveau de battre l'un de ses records. À la radio, le journaliste Léondi trouvait toutes les bonnes excuses pour nous expliquer que c'était normal que le CAC 40 explose encore ses records. Bon, des excuses un peu paresseuses, il faut bien le dire. Les sociétés cotées avaient de bonnes performances financières, les maisons-mères rachetaient des actions de leurs filiales, l'inflation commençait à être maîtrisée et les banques centrales étaient là en cas de coup dur. Bref, Léon nous faisait l'étalage de toutes les raisons qui faisaient croire que le CAC 40 allait continuer à augmenter. Mais au fur et à mesure que passait la matinée, j'avais comme un mauvais goût dans la bouche. En fait, un mauvais goût parce que toutes les informations que je lisais ici ou là étaient plutôt alarmantes et qu'aucune de ces informations n'allait dans le sens d'une économie qui se développe ou qui a de belles perspectives. Du coup, je ne comprenais pas pourquoi le CAC 40, pourquoi le Nasdaq, pourquoi le Standard & Poor's continuait à augmenter aussi rapidement. Et en fait, la réponse, eh bien, je l'ai eue à midi. J'avais prévu ce midi-là d'aller voir plusieurs de mes amis. Ah oui, parce que ceux qui disent que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée ne connaissent pas l'apéro. Bref, je suis allé au restaurant où j'ai retrouvé Firmin, Luc et Ambroise. Un petit restaurant magnifique où il y avait plusieurs tables vides malgré tout. Quand on a commandé l'apéro, j'ai demandé à Sophie, qui est à la fois la serveuse et la directrice du restaurant, pourquoi la moitié des tables étaient vides. Et Sophie Fonfec m'a dit qu'il y avait de moins en moins de monde qui venait dans son restaurant. C'est pas qu'il n'aimait pas sa cuisine, au contraire, il l'adorait. Mais elle s'était aperçue que les consommateurs se faisaient de plus en plus rares. Il regardait de plus en plus les fins de mois et avait de plus en plus de mal à se rendre dans des endroits comme les restaurants. Bref, les affaires de Sophie n'allaient pas extrêmement bien. Et Firmin d'ailleurs a repris immédiatement son discours. Firmin industrielle, je vous en ai parlé, Firmin industrielle a une entreprise qui fabrique de la sauce tomate. Et donc il vend à travers son industrie des pots de sauce tomate, généralement aux professionnels de la restauration. Mais également dans des supermarchés. Et il a confirmé que pour le moment, il avait du mal à écouler sa sauce tomate. Et il n'était pas du tout confiant dans l'avenir. En fait, Firmin est tellement peu confiant dans l'avenir qu'il a décidé de réduire ses achats. Il devait acheter une nouvelle machine. Il a décidé de ne pas l'acheter, de remettre ça plus tôt à un peu plus tard. Et le problème que rencontre Firmin, eh bien l'INSEE nous dit que tous les entrepreneurs français le rencontrent. Vous savez qu'il y a un indice dont je vous parle souvent, qui est l'indice des directeurs d'achat. Or, l'indice des directeurs d'achat est très mauvais. Il est très mauvais depuis cinq mois. Il s'est un petit peu redressé en février, mais il reste mauvais. L'indice, il doit être de 50. S'il est à 50 et au-dessus, ça veut dire qu'il va y avoir une croissance. S'il est en dessous de 50, ça veut dire qu'on va plutôt vers une décroissance. Il était tombé aux alentours de 45. Il a un petit peu à monter, mais il reste à 48. C'est-à-dire qu'on s'oriente plutôt vers une décroissance en France. Et que tous les industriels, tous les chefs d'entreprise sont dans la situation de Firmin. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas confiance en l'avenir. Et ils vont moins acheter, moins consommer. Ambroise bien le petit, c'est un cadre pépère qui vit agréablement, mais qui devait changer sa voiture. Et Ambroise, eh bien, a de moins en moins confiance dans l'avenir. Et comme il a de moins en moins confiance dans l'avenir, il a décidé, certes, qu'il pouvait continuer à aller au restaurant, mais que les gros achats, comme une voiture, eh bien, il valait mieux les remettre à plus tard. Et ça aussi, c'est confirmé par l'INSEE. En fait, la consommation, elle se maintient juste. Elle se maintient juste. Elle n'est pas du tout en forte augmentation ou en forte baisse. Elle se maintient. Par contre, les achats que font les particuliers, les gros achats, l'indice de consommation des gros achats, eh bien, lui, il est en chute libre. Les particuliers, nous dit l'INSEE, ne veulent pas acheter de grosses choses, faire de grosses dépenses, comme Ambroise avec sa voiture. Et ça, ça nous dit juste que les achats, d'une manière générale, qui pour l'instant, étaient à l'équilibre selon l'INSEE, eh bien, risquent également de baisser. Et en fait, le manque de clients de Sophie est exactement lié à ça. À ce moment-là, je n'ai pas pu me retenir. Je me suis retourné vers Luc Lucratif et Trader. C'est un de mes bons amis. Et il passe son temps sur les marchés boursiers. Et je lui ai fait la remarque. Je lui ai dit, écoute, regarde, on a ici l'exemple parfait. On a des consommateurs qui ne veulent plus consommer ou qui consomment aujourd'hui au minimum. On a des entreprises qui ne veulent pas acheter et qui sont plutôt pessimistes sur l'avenir. Comment expliques-tu que le CAC 40 bat des records ? Luc avait une bonne réponse pour ça. Il m'a dit tout simplement que le CAC 40, ce n'est pas la France. Alors, je lui ai fait remarquer que ces chiffres, ils étaient aussi vrais en Allemagne et ils étaient aussi vrais un peu partout en Europe. On se traîne plutôt vers une décroissance avec des consommateurs qui veulent de moins en moins consommer et des directeurs d'achat qui veulent de moins en moins acheter pour les entreprises partout en Europe. Et Luc, qui décidément avait décidé de rester optimiste, a dit, mais les entreprises du CAC 40, ce n'est même pas l'Europe. Et si tu regardes un peu partout dans le monde, beaucoup de zones géographiques vont nettement mieux. L'Inde se porte extrêmement bien. Les États-Unis se portent bien. La Chine, on n'a pas encore les chiffres. On ne sait pas à quel point elle se porte bien ou mal. Mais ça fait déjà deux régions du monde qui se portent très, très bien. L'Inde, les États-Unis. Ils me faisaient remarquer que même la Grande-Bretagne était en train de redécoller. Bref, pour Luc, ces résultats du CAC 40, comme ceux du Standard & Poor's ou du Don Jones, étaient parfaitement normaux. Et on devait s'attendre à voir les indices battre record après record. Je lui ai alors sorti ma botte secrète. Oui, lui ai-je dit, mais Luc, c'était exactement la même chose juste avant la crise de 2007-2009. Et c'était exactement la même chose avant la crise de l'Internet des années 2000. Et à la limite, on pourrait dire que c'était exactement la même chose avant la crise de 2009. Par exemple, juste avant la crise de 2007-2009, eh bien, la bourse avait augmenté de presque 500% en 17 ans. Et puis, elle a baissé de 50% en deux ans. Aujourd'hui, non seulement le CAC 40 a augmenté de 200% depuis 2009, mais des indices comme le Don Jones, par exemple, ont augmenté, eux, de presque 500% depuis 2009. Et ça semble s'accélérer. Le CAC, par exemple, a fait plus 45% ces 15 derniers mois. Est-ce que ça semble raisonnable, l'UEJ, alors qu'on parle de plus en plus de tensions géopolitiques intenses et d'une guerre Russie-Ukraine qui semble vouloir se propager à l'ensemble de l'OTAN ? Toujours aussi euphorique, Luc me fait remarquer qu'on est à l'aube d'une ère nouvelle grâce aux nouvelles technologies. Tu oublies les IA, me dit-il. Et ça, c'est vrai qu'on le voit notamment avec le Nasdaq. Vous savez, le Nasdaq, c'est l'indice des hautes technologies américaines. Et le Nasdaq, depuis 2009 jusqu'à 2021, il a augmenté de plus de 1000%. Et puis, tout d'un coup, il s'est effondré de 36%, puis il a rebondi de 57%. Tout ça pour dépasser, aujourd'hui, ses plus hauts historiques. Mais quand Luc me l'a fait remarquer, j'avais là aussi la réponse. Puis, juste avant la bulle Internet, le Nasdaq était monté aussi d'un peu plus de 1000%. Juste avant de céder, 78%. Bref, c'était assez difficile de nous mettre d'accord, Luc et moi. Luc me parlait de nouvelles technologies, il me parlait rachat d'actions, il me parlait résultats d'entreprises qui dépassent largement les attentes du marché. Il me parlait cours du pétrole, il me parlait baisse de l'inflation. Bref, il était dithérambique. Et moi, de mon côté, je lui parlais crise géopolitique, crise sociétale aux États-Unis et en France, risque bancaire significatif, croissance mondiale molle, inflation persistante, endettement des États, taux d'intérêt en augmentation. Bref, nos deux points de vue étaient totalement irréconciliables. Et j'avoue qu'à la fin du déjeuner, je ne savais plus moi-même quoi en penser. Est-ce qu'on était au bord d'un crack que personne ne voyait, comme toujours dans les cracks, personne ne voyait 29, personne n'a vu la chute des Dolcom, et personne ne voyait le crack de 2008 ? Est-ce qu'on est devant ça ? Ou est-ce qu'effectivement, la bourse va passer cette mauvaise étape ? Et elle nous montre un avenir plus radieux. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Moi, mon conseil pour tout le monde, ça serait de dire, soyez prudents que vous investissiez en actions, que vous investissiez dans des dettes, que vous investissiez sur des livrets. Peu importe, mais surtout, ne le faites pas n'importe comment. Vous, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, et si vous croyez que l'on va aller de record en record pour la bourse, que c'est le moment ou jamais d'investir, ou si vous pensez que non, qu'on est effectivement à la veille de quelque chose d'extrêmement grave, et que l'on risque aujourd'hui notre chemise. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et avant de vous donner le dicton du jour, et bien j'aimerais remercier une dernière fois le sponsor de cette vidéo, Hive5, et je vous mets un lien dans la description si vous voulez faire des investissements sûrs et transparents avec cette plateforme. Et le dicton du jour, ce n'est pas parce que tu n'as pas de bol, que tu dois boire la tasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada